J'imagine qu'ils sont déçus par les événements ce soir. Oui, déçus, frustrés. On aurait mérité au moins de remettre un point. Eux, ils ont su marquer. On n'a pas su marquer. Après les circonstances, les décisions, vous doutez bien que je n'ai pas les commenter. C'est comme ça, mais bon, il est dommage. On connaît la finalité du foot. Ce soir, on était confronté à ça, surtout sur la deuxième mi-temps. On a eu quand même beaucoup de situations et des occasions. On n'a pas réussi à apprécier ce but. On peut se rassurer en ayant bougé cette équipe de Sochaux. On les a malmenés à domicile, surtout sur la deuxième mi-temps. Mais bon, la finalité, ça ne suffit pas ce soir. Voilà. J'ai un zéro là la semaine dernière, un nouveau un zéro là. Voilà, toute petite marge, mais bon. Il y a beaucoup de frustrations ce soir. Oui, frustrations, agacement parce qu'on fait des choses, mais on n'est pas récompensé quelque part. On dit souvent dans la purée, en faisant les choses, on va être récompensé, mais là, ce soir, on n'a pas été... On a beaucoup centré, on a frappé au but, on a combiné, on a... En fait, on a amené beaucoup de dangers, beaucoup de dangers. Ouais, voilà. Votre capacité a vous créé des occasions quand même en deuxième période. Est-ce que vous avez des rassures quelque part ? Oui, alors on était un peu déficients sur les derniers matchs, parce qu'on pouvait se créer comme occasion. On avait changé les cheveux en début du match. On a rectifié aussi relativement assez vite en deuxième mi-temps. On a mis de la vitesse sur les côtés. On les a fixés sur les côtés. On a joué des 2 contre 1, des 3 contre 2. On a eu beaucoup de situations devant le but. En fait, voilà, on ne va pas se satisfaire de ça parce qu'on a perdu à zéro contre un prétendant à la montée. Et ce soir, on méritait beaucoup mieux.